Et coucou les amis, c'est Ayolos Davies, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et aujourd'hui une petite vidéo spéciale, une vidéo qui va concerner l'avenir de la chaîne et l'avenir tout courant de ce qui va se passer en fait sur la chaîne ces prochaines semaines et ces prochains mois. Allez, on y va, c'est parti, générique. Autant mettre tout le monde dans le secret tout de suite. A partir d'aujourd'hui nous assurons la protection d'Athéna et celle de notre Seigneur. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Approche, dragon ! Et oui, rassurez-vous, cette vidéo ne va pas être trop longue. Elle va juste vous expliquer le tournant que prend la chaîne aujourd'hui. Nous sommes quand même plus de 3200. Voilà, 3240, quelque chose comme ça sur la chaîne. Ce qui est déjà énorme pour cette petite chaîne qui a démarré avec 36 abonnés. Moi je me rappelle des 36 abonnés, je vous le dis à chaque fois, mais j'ai toujours ce chiffre-là de 36 abonnés, 60 abonnés. Et aujourd'hui on est 3200. Alors, pourquoi on va changer un peu la façon de faire ? C'est que tout simplement, moi je ne m'y retrouve plus dans la façon de vous présenter les choses. Vous savez que Senseïa, en ce moment, il y a très très peu de sorties. Et les sorties qu'il y a, franchement honnêtement, ce ne sont pas des choses qui m'emballent un max. Il y a quand même des marques pirates qui font des trucs plutôt sympas. Mais ce sont déjà des figurines que j'ai déjà plus ou moins. On va dire que les Lost Canvas, par exemple, je les ai déjà moi en custom. Donc je ne vois pas l'intérêt, moi, de vraiment vous faire des vidéos, des reviews là-dessus. Surtout que les reviews, soyons honnêtes, on est de moins en moins à faire les reviews, tout simplement parce qu'on a moins en moins de contenu. Mais quand j'ai commenté cette chaîne-là, l'important pour moi, c'était de vous faire partager mon univers. Vous faire partager ce que j'aime. Donc c'était très important pour moi de vraiment continuer sur ce lancé-là. Et vous avez vu que je me suis diversifié ces derniers temps. Je me suis diversifié sur les Dragon Balls, je me suis diversifié sur des Naruto. J'ai vraiment voulu faire quelque chose en plus de Senseïa. Rassurez-vous, Senseïa ne disparaîtra jamais de mon cœur. Mais vous avez vu que dernièrement, je recentre un peu ma collection parce qu'il faut faire les choses comme il faut. Aujourd'hui, professionnellement, je suis en train de lancer plusieurs projets. Donc ces projets-là, il faut les financer. Et les financer de quelle manière ? En se séparant de certaines pièces. Et certaines pièces dont je n'ai pas d'attache particulière. Maintenant, effectivement, il y a aussi les pièces qui sont bankables, comme on dit. Donc des pièces qui vont se vendre un peu plus facilement que d'autres. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, qu'on soit clair, la chaîne ne s'arrête pas. C'est très très important. J'ai eu le temps de la réflexion, bien sûr. Il y aura beaucoup moins de vidéos, ça c'est certain. Mais par contre, il y aura plus de formats short. C'est très important que je vous fournisse du format short puisque je me rends compte qu'aujourd'hui, il n'y a que les formats short qui me rapportent des vues et aussi des abonnés. N'empêche que je ne veux pas lâcher le format long. Long entre guillemets. Le format comme vous voyez, donc en 16 neuvième. Moi, je ne veux pas lâcher ce format-là parce que c'est celui-ci où j'ai tout, où j'ai commencé. Effectivement, sur TikTok, ça marche un peu plus fort puisque encore tout est relatif. TikTok, j'ai 17 000 abonnés, mais 17 500 abonnés. Mais c'est plutôt, on va dire, aléatoire. On va dire ça comme ça. Mais ma passion pour Senseïa et pour l'univers manga en général, lui ne tarit pas. Mais il faut des fois être intelligent et savoir se recentrer pour ne pas partir dans tous les sens. Et c'est un peu ce que j'ai fait dernièrement, que j'ai fait depuis un petit moment. Donc c'est important quand même de se recentrer. Il va avoir des nouveaux concepts sur la chaîne. Vous savez que ça y est, j'ai validé mon diplôme photo. Ce qui va me permettre de vous faire des choses encore plus qualitatives au niveau des photos. Et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. Ce sont les vidéos qui font le moins de vues sur ma chaîne. Mais pourtant, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer parce que ça me plaît énormément. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est vous faire découvrir mon univers. Si c'est pour vous faire de la review comme tous mes collègues font, je ne vois pas l'intérêt des gens comme The CNS ou des gens comme Mighty Gra ou Juan d'Univers Seiya. Pour moi, ils sont meilleurs que moi. Apportent quelque chose de plus. Ça n'empêche pas que je ne m'empêche pas de faire quelques reviews de temps en temps. Notamment sur des sorties Senseiya qui me tiennent à cœur. Notamment les Asgardes. Vous le savez que ça, je ne passerai pas à côté. Mais je veux aussi vous présenter un concept qui me trotte dans la tête depuis très longtemps où ce sera beaucoup plus écrit, où ce sera beaucoup plus qualitatif en termes de vidéos. Je pense avoir gagné qualitativement en termes de vidéos. Mais là, je vais essayer de vous proposer quelque chose. C'est très simple. La prochaine vidéo, ça se nommera ce personnage qui m'a marqué. Et je vais vous parler d'un personnage de manga, d'anime qui m'a marqué dans mon enfance. Le premier, je vous laisserai la surprise. Ça sort, si tout se passe bien, ce week-end. Puisqu'en fait, il y a quand même du travail d'écriture et de montage. Voilà. Et c'est quand même très important pour moi. C'est un personnage que vous n'attendez absolument pas. Mais c'est un personnage qui m'a marqué étant jeune. Et je vais partir là-dessus. Il y aura des reportages photos. Ça, je vais le continuer. C'est très important. Mais il y aura aussi des petits zooms sur certains personnages. Je ne n'excuse pas de faire de la review. Mais ce ne sera pas de la review comme mes collègues. Vous voulez de la bonne review, vous allez voir ce CNS. C'est très bien ce qu'il fait. Mais moi, j'ai envie d'apporter ma patte à moi. Ma touche à moi. Voilà les amis. Sachez que faire une vidéo, ça prend énormément de temps. Notamment quand je fais des reportages photos. Puisqu'il faut que je prenne les photos, bien entendu. Que je fasse le montage. Que je parle derrière. Il y a énormément de travail dessus. Et des fois, quand on voit qu'on fait très peu de vue, ça peut arriver. On perd en envie. On perd en... Vous savez, on a tous des familles, des vies à côté, etc. J'ai mis énormément aussi de force dans mon livre. Qui sort du coup, le deuxième livre officiel. Qui sort du coup à la fin de l'année. Grâce à mes cours de photos, je vais vous sortir un truc super qualitatif. Vraiment, on va faire un truc super. Et je voudrais remercier mon ami David Lozano. Qui m'aide dans la conception de ce book. Heureusement qu'il est là des fois pour le côté graphique, le côté artistique aussi. Voilà, pour me mettre en page. Ça, c'est très très important. Mais je voudrais aussi remercier tous ceux qui me soutiennent depuis des années. Voilà, ce sera une des dernières vidéos comme ça. Vous le savez ce que je pense de vous. Je vous apprécie énormément. Mais merci beaucoup. Les commentaires, les likes, le fait de me suivre. Je trouve ça top. Et c'est vous qui me donnez de la force. Je voudrais remercier aussi l'association Les Chevaliers d'Athéna. Parce que c'est grâce à cette association là où je continue à garder la passion pour Saint Seiya. Voilà. Je suis un peu moins présent sur les réseaux type Facebook. Tout simplement parce que je trouve que c'est un réseau qui est très chronophage. J'aime bien discuter avec vous. Mais notamment pour mes photos, je ne vois pas toujours l'intérêt de vous les montrer. C'est très simple. C'est qu'en fait, déjà les photos ressortent beaucoup moins bien. Elles sont vachement mal cadrées. On perd énormément en luminosité. Honnêtement, depuis que je photographie vraiment avec mon appareil, je vois la différence. C'est flagrant. Donc, je serai peut-être un peu plus sur Insta. Mais aussi sur mon site Internet. Donc, j'ai créé un site Internet. Il est en cours de réalisation. Je vous le fournirai au moment voulu, quand il sera prêt. Où ce sera quand même plus sympa de venir voir mon travail. Et bien sûr, un grand merci à tous ceux qui ont participé pour le livre. Parce que ce livre photo, je vous assure, c'est mon bébé. Et on va faire un truc de fou. Voilà les amis. Je vous dis à très bientôt. Et notamment pour ce personnage qui m'a marqué. Cette petite rubrique qui me tient à cœur. J'espère que ça va vous plaire. Je travaille dessus maintenant depuis quelques temps. Depuis quelques jours. Et j'espère que ça va vous plaire. C'est un personnage que vous n'attendez absolument pas. Voilà. Mais je vous assure qu'il y en aura pour tous les goûts du Naruto, du Dragon Ball. Alors là, on va commencer. Je vous donne un indice. On va commencer pour du Dragon Ball. Mais il y aura sûrement du Senseïa très prochainement. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, la collection c'est bien. Mais l'important, c'est vous, c'est votre famille. Et je vous dis à très bientôt. Vous avez vu, ce n'était pas un adieu. C'était un mini au revoir. Mais pour revenir plus fort. Ne nous attendez pas à ce qu'il y ait autant de vidéos qu'avant. C'est logique. Puisque je vais vraiment prendre mon temps pour vous sentir quelque chose encore plus de qualité. Et surtout, les reportages photos qui me tiennent vraiment à cœur. Je vous dis à très bientôt. C'était Ayolos Davy. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir de vous répondre.